Mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue, installez-vous bien. Aujourd'hui, je vous explique comment programmer des bandeaux LED rapidement. Et pour illustrer mes propos, on réalisera un petit projet exemple très stylé. Mais juste avant de commencer, une petite annonce. Mon site abrèche.fr a été renommé actu3d.ch. Voilà, 100% suisse. Vive les Suisses. Et vous y retrouverez de l'actu sur les réseaux et aussi de manière générale sur l'impression 3D. On a récemment testé la nouvelle imprimante 3D Cobra de chez Alicubic. Elle est vraiment pas mal et vaut le coup d'œil. Donc n'hésitez pas à checker, elle pourrait vous intéresser, notamment si vous cherchez du direct drive. Et n'hésitez pas au passage à follow mon compte Insta parce qu'on vous fait justement gagner une imprimante Cobra très bientôt. Dès qu'on la reçoit, voilà, on fait le concours. Allez, j'abrège et merci au sponsor de qualité d'aujourd'hui, Xgimi. Ils m'ont proposé de tester leur dernier modèle de projecteur tout en un. Et je trouve ultra stylé le Halo Plus. Il est présenté comme le compagnon idéal pour une ambiance cinéma à la maison. ou quand on part en voyage puisqu'il est hyper compact et sur batterie avec enceinte d'intégrer. Je trouve le son d'ailleurs excellent. Franchement, j'ai été assez bluffé de la simplicité d'utilisation. T'as juste à le poser. Ça se calibre tout seul. Focus automatique et ça détecte même les obstacles. Je ne suis pas trop connaisseur mais il y a une bonne luminosité même le soir quand il fait un peu encore jour. Ce qui me fait plaisir personnellement est qu'on peut brancher ici en HDMI, des consoles de jeux ou tout autre engin. Il y a Android TV intégré donc toutes les apps style Disney+, etc. sont présentes. Ça prend en charge la 3D HDR10 jusqu'à 4K. On l'a testé plusieurs soirs avec ma femme à la place de la télé. Moi en fait si on pouvait ne pas avoir de télé pour avoir une déco plus minimaliste. Oui mais on l'a mis dans la chambre. Et avoir ça, j'adorerais. Ce que je kiffe c'est qu'il n'y a pas de câble. Genre tu mets ton truc, ça marche tout de suite. Et puis c'est surtout le fait que tu peux le mettre n'importe où, ça marche quoi. Et le fait qu'il y a le son intégré, ça aussi c'est... On peut le mettre aussi, je n'avais pas vu sur un pied. N'hésitez pas à checker le lien en description, merci Axe Gimmy. Avant de se lancer directement dans la programmation tête baissée sans rien y connaître, on fait un petit point sur les types de bandeaux qui existent. On peut dire qu'il y a deux catégories. Il y a les bandeaux classiques qu'on alimente souvent en 12V qui peuvent être RGB. Mais on n'a aucun moyen de créer des animations. Ça émet la même couleur sur tout le bandeau, c'est statique. Et puis il y a les bandeaux qu'on dit adressables, où chacune des LED sont programmables. Ce qui fait de lui un truc hyper cool pour des projets super stylés comme Ambilight par exemple. Du coup, concentrons-nous sur ce dernier type de bandeau. Et oui, il y a aussi plusieurs sortes de ce type de bandeau. Mais ils fonctionnent quasi tous de la même manière. Ils sont composés de trois entrées. Une pour le plus, une pour le moins de l'alimentation. Et une pour la data. C'est sur cette dernière que l'information va circuler pour allumer tel LED de telle couleur, etc. Celui que je vous recommande et qui est très utilisé pour les petits projets, c'est le WS2812B et le SK6812. Principalement car ils fonctionnent en 5V. Et puisque l'on va utiliser un microcontrôleur type Arduino pour le programmer, qui propose une sortie 5V, ça évite d'ajouter d'autres composants pour ajuster la tension. La seule différence entre les deux types est que le SK6812 peut avoir un channel blanc ou white en plus. et donc créer du vrai blanc, contrairement au WS2812B qui crée le blanc à partir du RGB. Et donc un espèce de blanc qui tire vers le bleu. Voilà. Par contre, si vous avez des projets avec une longueur très longue de bandeau, style sous un lit ou le tour d'une pièce, c'est mieux de choisir les WS2811 et pas 12. Car ils sont en 12V, donc avec plus de puissance en stock. Et ça évite d'avoir une chute de tension le long du bandeau et se retrouver avec une perte de couleur qui peut casser l'ambiance, on va dire. Pour les autres types, ça peut être intéressant de voir ça dans une autre vidéo. Sinon, je vous redirige vers cette vidéo de The Hookup. Très bien expliqué. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Mes bandeaux, je les achète quasi toujours sur la boutique BTF Lighting sur AliExpress. Ils sont de très bonne qualité, je trouve, et pas si chers. Vous noterez que les trois infos ici correspondent à la longueur du bandeau, le nombre de LED par mètre et l'indice de protection. Sachant que l'IP67 vous assure un bandeau waterproof, donc idéal pour l'extérieur. Personnellement, je prends quasi tout le temps du 5 mètres en 60 LED par mètre IP30. Du coup, pour programmer un bandeau rapidement, il nous faut un microcontrôleur Arduino. C'est lui qui va donner les bonnes informations aux différentes LED. N'importe lequel fera l'affaire. Moi, je vais prendre un classique, l'Arduino Nano. Je vous encourage d'ailleurs à regarder ma vidéo sur programmer des Arduino si vous n'avez encore jamais programmé, car ça va beaucoup vous aider, et notamment pour cette vidéo. Le branchement va se faire comme ceci. La masse du bandeau est reliée à la masse de l'Arduino. Le 5V au 5V et la data sur n'importe quelle borne digitale, disons la numéro 5. Notez aussi que le bandeau a un sens, il y a des petites flèches, donc faites attention. Ensuite, l'alimentation peut se faire via un câble USB directement à l'Arduino ou par l'entrée VIN. Maintenant, il faut faire attention, car chaque LED du bandeau peut consommer du courant jusqu'à 60 mA maximum. Or, les bornes digitales de l'Arduino ou la borne 5V ne peuvent supporter que jusqu'à environ 400 mA. Allez, peut-être 700 mA, ça dépend les modèles. Donc, en théorie, on ne peut pas brancher plus d'une dizaine de LED en luminosité max et en blanc, mais en jouant avec cette luminosité et les couleurs, on peut toujours s'adapter si on utilise un peu plus de LED. Sinon, pour éviter cette contrainte, on peut brancher une alimentation au bandeau LED directement et à l'Arduino en parallèle. On peut utiliser une batterie LiPo de 3,7V, même si c'est un peu en dessous des 5V pour le bandeau LED et l'Arduino. C'est tout juste suffisant avec une batterie bien chargée. Maintenant, pour brancher tout ça ensemble, il faut souvent souder, mais on peut éviter ça en utilisant des shields qui sont des cartes électroniques où l'on branche l'Arduino et il y a des connecteurs pour visser les câbles. Je vous propose d'ailleurs de vous apprendre à réaliser vos propres shields dans une autre vidéo. Ici, je vais utiliser la bonne vieille méthode des cartes à souder et de l'éteint. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti. On se lance dans la programmation. On peut faire deux choses pour ça. Soit passer par WLED qui est une super librairie avec plein d'animations prédéfinies qu'on peut même piloter à distance via un smartphone. Le truc hyper bien, quoi. Ou passer par une autre librairie qui s'appelle FastLED et qui nous donne tous les outils pour programmer rapidement et avoir vraiment quelque chose de sur mesure. Aujourd'hui, on va voir FastLED car même si WLED, c'est top, on va le voir dans une prochaine vidéo. Parfois, on a besoin de quelque chose de plus spécifique et vous allez le comprendre avec le petit projet exemple qui suit. Direction le logiciel Arduino et la première chose qu'on va faire est de vérifier que la librairie FastLED est bien installée. Donc direction croquis, inclure une bibliothèque, gérer les bibliothèques, puis on cherche FastLED et on installe. Ensuite, on va dans Fichiers, Exemples et on va chercher FastLED et on prend le deuxième qui s'appelle Blink. On se retrouve avec un code qui permet d'éteindre et allumer une LED très simple et je vous l'explique en détail car il va servir de base pour notre petit projet. Je commence par épurer visuellement en supprimant les lignes qui sont grisées et on commence par inclure la librairie FastLED. Et ensuite, on définit quelques constantes, le nombre de LED qu'on utilise ainsi que la broche digitale reliée à la data du bandeau. Donc nous, c'est la numéro 5. La constante ClockPin, on peut la dégager, elle intervient nulle part dans le code. Ensuite, très important, on va créer ce qu'on appelle une liste. Et à chaque fois que vous apercevez des crochets dans du code, c'est que ça correspond à une liste. Et dans une liste, on peut avoir une suite de nombres, une suite de textes. Et bien nous, on va créer une suite de LED qui sera nommée LED avec un S. Et en fait, chaque LED dans cette suite sont définis comme un objet CRGB qui n'est rien d'autre qu'une couleur car cet objet CRGB contient le channel rouge, bleu et vert qu'on va ajuster pour obtenir la couleur souhaitée. Ensuite, dans la fonction Setup, c'est ici qu'on initialise la librairie FastLED avec les paramètres qu'on a écrits juste au-dessus. Et pour finir, dans la fonction Loop, on commence par choisir la LED que l'on souhaite allumer. Pour ça, dans notre suite de LED, je sélectionne la première, sauf qu'une liste commence toujours par 0 en programmation. Et cette première LED est égale à un objet CRGB avec le channel rouge à 100%, autrement dit 2.2.red. C'est la syntaxe pour choisir rapidement une couleur. Mais on peut très bien changer cette syntaxe des 2.1 pour donner une valeur via les 3 channels de couleur. On indique après à la LED de s'allumer et on attend 500 ms et la suite, c'est la même chose mais avec du noir. Et lorsque l'on branche notre Arduino et qu'on téléverse le programme, on a bien la première LED qui clignote en rouge. Donc, pas très compliqué. À partir de ce code, on peut très bien mettre à jour le nombre de LED utilisés et enchaîner en sélectionnant les autres LED du bandeau, mettons de 0 à 3 par exemple, pour les allumer les unes après les autres. Mais bon, vous imaginez bien que si on doit faire ça pour chaque LED sur tout le bandeau, ça ne va pas être très amusant. Pour ça, on va ajouter une ligne de code très simple. Et pour bien vous l'expliquer, voici le fameux petit projet exemple qu'on va réaliser. L'idée, c'est de créer un boîtier qu'on va poser sur notre bureau qui va nous aider à éviter de procrastiner et à démarrer une session de travail ou devoir pour 20 minutes. En appuyant sur un bouton, le boîtier se déclenche avec une barre de chargement qui se remplit en live jusqu'à 20 minutes. Cette barre de chargement, vous l'avez compris, c'est le bandeau LED et ça tombe bien puisque je l'ai coupé à exactement 20 LED. Une LED qui s'affiche toutes les minutes. Donc, sur le code qu'on a déjà vu, c'est quasi la même chose. Il suffit juste de changer le delay de 500 ms à 60 000 ms, ce qui correspond à une minute d'intervalle entre chaque allumage. Maintenant, la fameuse ligne de code pour développer ça rapidement, c'est celle-ci. En fait, c'est une boucle qu'on appelle FOR en anglais qui va se répéter un certain nombre de fois et qui va exécuter le code qui est à l'intérieur à chaque tour. Dans notre cas, on veut qu'il y ait 20 tours de boucle pour allumer une LED à chaque tour. Pour ça, on a une variable qu'on nomme très souvent i et qui vaut 0 au départ. Puis, on va lui ajouter 1 à chaque tour jusqu'à ce que ça atteigne 20 au maximum. La syntaxe pour lui ajouter 1, c'est i++, autrement dit, i égale i plus 1. Dans cette boucle, on va y ajouter notre petit code précédent. Mais au lieu de choisir explicitement la LED qu'on veut allumer, c'est le i qui va le faire à notre place puisqu'il va s'incrémenter à chaque tour. Donc, premier tour, il sera à 0, donc ça allume la première LED. Deuxième tour, il passe à 1, donc ça allume la deuxième LED, etc., etc. jusqu'à 20 ou plutôt 19 car ça commence à 0. Donc, ça y est, le code est quasi terminé. C'est très rapide quand on connaît le principe plus l'exemple qui nous sert de base. Maintenant, il faut pouvoir déclencher cette boucle fort quand on appuie sur un bouton. Donc, niveau montage, il faut juste relier une broche de ce dernier à un pin digital, mettons le 7. Puis, l'autre broche à la masse. Sur notre code, il faut initialiser ce bouton avec le pin mode numéro 7 puis input puisque c'est une information qu'on donne à l'Arduino. Et attention, mesdames et messieurs, erreur de débutant, il faut rajouter pull up à input si on utilise un bouton momentané qui ne reste pas enfoncé comme on utilise dans ce projet. Ensuite, dans le loop, on va demander de lire la valeur ou l'état du bouton pour la stocker dans une variable qu'on note valeur bouton et qui vaudra soit high ou soit low. Et avec un if, on dit littéralement, si la valeur de mon bouton est low, donc quand on clique en fait, alors lance le reste du code qui est à l'intérieur du if, à savoir la boucle fort pour 20 minutes. Voilà, ça fonctionne super bien. Par contre, une fois terminé, le bandeau reste complètement allumé, même si on rappuie sur le bouton. Donc pour éviter ça et terminer notre projet, il faut juste ajouter la commande fil solide au début du loop qui donne une couleur à tout le bandeau. Donc nous, ici, couleur noire. Mesdames et messieurs, si vous êtes arrivés jusque là, bravo, le code est terminé. Ensuite, j'ai imprimé ma modélisation de la boîte et en plusieurs parties pour s'amuser avec des couleurs. Pour le bandeau, le but, c'est de le caler derrière une paroi, soit un peu plus loin ou en biais. En tout cas, pas trop proche pour diffuser la lumière et pour ne pas voir directement les LED. Et je précise que pour ce projet, j'ai utilisé du 144 LED par mètre pour le bandeau. On peut aussi ajouter une batterie avec un interrupteur si on le souhaite. Moi, c'est ce que j'ai fait ici. Je vous laisse le schéma électrique, mais je vous propose de détailler cette partie du montage dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, le rendu final est vraiment sympa. J'ai testé plusieurs couleurs et mon assemblage préféré. Et avec ce filament Wanao Marbre et PLA Liège de la marque Forme Futura, tip top ! En ce qui concerne l'ampérage sur 20 LED avec la couleur blanche à 100%, ça va commencer à trop tirer sur l'Arduino. Donc si vous passez par le pin 5V, il faudra diminuer de moitié la luminosité avec cette ligne de code qu'on ajoute dans le setup. On pourrait évidemment améliorer le boîtier en ajoutant de la musique avec un haut-parleur. On peut faire vraiment plein de choses. Et je vais vous apprendre tout ça dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets en description tous les composants que j'ai utilisés. Vous pouvez aussi retrouver les STL gratuitement sur mon site Occult 3D. Le code est sur mon site aussi. Et si vous voulez ajouter des effets de couleurs plus poussés comme je l'ai fait avec le dégradé en arc-en-ciel, vous pouvez retrouver des exemples complets soit sur le GitHub officiel de FastLED ou sur Wakui, un site qui permet aussi de simuler son code. Ça, c'est vraiment top. Voilà, donc n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et à rejoindre mon Discord si vous avez besoin d'aide. Prenez soin de vous. Ciao !